Je vais vous remonter vers le 1 et vers le 2. Faisons 5, vers le 31. Ce pour pas l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne veniront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Sois bénitant de la Céleste. Toi, l'auteur de cette parole de Dieu, c'est toi qui en connaît et comme le Père. Nous venons Seigneur comme les étudiants pour que tu puisses nous montrer ce que tu as caché dans la vie de Seigneur. Seigneur, nous te remerçons pour les prophètes que tu rambrais. Car sans lui Seigneur, on ne verrait rien dans cette Bible. Car cette Bible a été écrite pour lui. Cela a été dit dans la Bible, écrite à l'ange de l'Église de l'Hombrissé. Et nous croons que c'est lui qui a reçu le mandat de nous expliquer les Écritures. Voilà pourquoi je vous remercie pour lui. Béni Seigneur, la lecture de la parole de Béni Seigneur au Président. Au nom de Seigneur de Christ. Amen. Au nom de Seigneur. Au nom de Seigneur. Au nom de Seigneur. Amen. Dans l'autre passage. All this come shall be made of its father and his mother, and shall be joined unto his wife, and they too shall be one flesh. Amen. Dans l'autre passage. Il est fait simple. Beaucoup de gens étudient ça pour le mariage. Mon sujet c'est le mystère épouse. Et le sous-titre c'est le cinquième mystère. Et ce passage est utilisé pour le mariage. Mais il y a un détail qui est là. La Bible dit c'est le mystère épouse. Paul dit j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Eglise. Donc quand nous parlons du mariage, il ne s'agit pas de ton mariage dans la maison. En mariage dans la maison, c'est juste un effet du véritable mariage. Amen. Et le Paul nous dit que c'est un grand mystère. Et le Frère Manon nous dit, dans M. Thérérésime, il dit, le cinquième mystère, c'est celui de l'Eglise en tant qu'épouse de Christ. Il dit qu'Ephésiens 28 à 22. Donc dans cette prédication, le Frère Manon était en train de dénumérer les mystères. Et cette prédication a été basée dans l'Apocalypse chapitre 10. Et le Frère Manon a éliméré les mystères. Et le Frère Manon a dit qu'un mystère, c'est quelque chose qui était caché, qui était préalablement caché. Et c'est pourquoi il dit qu'un mystère est quelque chose qui était réellement caché. Et maintenant c'est révélé. C'est toujours un élément surnaturel qui n'y est là. Et le premier mystère, c'était le mystère du Royaume, qui est dans Matthieu XIII. Le deuxième mystère, c'était le mystère de l'accueil de l'Homme d'Israël, dans Romain XI. Et le troisième mystère, il dit que c'était le mystère de la Translation. Dans l'Église de l'Armissée, il devait être translaté au bien des âges. Et le premier mystère, il dit que c'était l'Église des jeunes et des gentils formants, un seul corps. Et le cinquième mystère, c'est celui de l'Église entaquée pour l'Église. Amen. Et la Bible nous dit, à la fois que c'était l'Ange, le mystère de Dieu sera révélé. Donc après venir le frère Branham, les mystères que ça a été révélé. Mais avant d'aller étudier l'épouse, nous allons étudier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Parce que le livre de Genèse, c'est le chapitre sépence. C'est le chapitre sépence. C'est le livre sépence. La divinité a commencé le livre de Genèse. Et le frère Branham nous dit qu'il y a deux livres que le diable ne peut pas toucher. C'est le livre de Genèse et le livre de l'Apocalypse. Et si nous manquons Genèse, nous allons manquer toute la Bible. Et nous manquons même le livre d'Apocalypse. Et à la fois que c'était franche, le mystère de Dieu sera avec lui. Et le frère Branham nous dit, à l'ouverture du septième saut, nous connaîtrons qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait et qu'elle est sa nature. Amen. Alors, dans les livres de Genèse, au chapitre 5, dans la version des roisiers de James, la Bible dit, voici le livre de la prospérité là-dedans. Lorsque Dieu créait l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Amen. Il créait l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'Adam. Amen. Lorsqu'il fure créé. Nous voyons que Dieu a créé un homme. Amen. Il y a une différence entre créé et formé. Nous parlons de l'homme et l'homme créé. Et nous ne parlons pas de l'homme qui est formé. Et nous ne parlons pas de l'homme qui est formé. Et la Bible dit, en tant qu'il créait l'homme et la femme, il les bénit au plus réel. Il les bénit et il les appela. Et il les appela. Les jouent du nom d'Adam. Et comment leur nom d'Adam. Donc, Adam et Ève, ils s'appelaient Adam. Et ils s'appelaient Adam. C'est vrai. Et Dieu a créé un homme. Et Dieu a créé un homme. Et Dieu a créé un homme. dans un bloc dans un bloc. Et cet homme-là, il était à la fois Adam et Ève. Amen. Amen. Mais Dieu a créé un homme. C'est vrai. Et la Bible dit, la Genèse 1-7, Dieu créait l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créait l'homme et la femme. Amen. Donc, l'homme qui était créé, il n'était pas encore la chair. Il était créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Et l'homme a dit que Dieu est Esprit. Ceci veut dire que l'homme qui a été créé, il a été créé sous forme Esprit. Donc, c'était un homme surnaturel. Mais il vivait déjà. Amen. Et en lui, il avait l'épouse qu'on appelle Ève. Donc, c'est la même substance qui composait Adam. C'est la même substance qui composait Ève. C'est la même substance qui composait Ève. Amen. Et Ève était en amour. Lorsque Dieu l'a créé à sa propre ressemblance. Donc, Adam était Dieu. Parce qu'il était créé à la ressemblance de Dieu. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ici, Dieu donne une recommandation et s'est multiplié. Mais Adam n'a pas besoin d'une femme pour s'est multiplié. Mais il a laissé la commission et s'est multiplié. Et il a reçu la commission et s'est multiplié. Donc, un homme surnaturel n'a pas besoin d'une femme pour s'est multiplié. Après, en tant que fils de Dieu, il devait être pourrouler son femme comme son père. Par la parole et parler. Amen. Voilà pourquoi Jésus était le second homme. Parce qu'il n'est pas venu au moyen du sexe. Il est venu par la parole parler. Dieu a parlé. Et Jésus est venu à l'église. Dieu avait parlé à d'un vers l'église. Il est venu à l'église. Voilà pourquoi on dit la parole parler et la semence originale. C'est pourquoi on dit que le spoken word est l'origine du sexe. Amen. Amen. Dieu l'est sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meutent sur la terre. Et Dieu l'est sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meutent sur la terre. Donc je vais vous pousser au point que l'homme à qui on donne l'autorité était encore un homme sur les oiseaux du ciel. Donc jusqu'à là, l'homme de la chair n'apparaît même pas. Mais Dieu était en train d'opérer déjà avec l'homme sur les oiseaux du ciel. Amen. Mais Dieu en lui, il avait des attributs. Et ces attributs-là devaient être manifestés. Mais l'homme sur naturel n'était pas en mesure d'amener ces attributs et ces manifestés. Et qu'est-ce que Dieu devait faire? Donc il a créé un homme, il a formé l'homme à partir de la poussière de l'arrière. Et dès là, Dieu prend la langue qu'il avait créée et il met de là. Amen. Donc au fait, la suite d'Adam ne commençait pas là. Et après, c'était dans un but bien précis. Et Dieu n'est pas sous-tout par les événements. Il sait exactement ce qu'il fait. Le ardent régnait déjà sur les aliments. Mais il n'était pas une chair. Genèse chapitre 2. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et puis une de ses côtes est refermant la chair à sa place. Et maintenant ici, nous voyons Adam qui est venu dans la chair. Mais il n'a pas commencé par là. Il n'a existé avant de venir dans la chair. Il existait avant de venir dans la chair. Et elle aussi existait avant de venir dans la chair. Mais quand Adam est venu dans la chair, quand il s'est promené, elle était toujours en lui. Il était avant de venir dans la chair. Quand il s'est promené, c'était Elf. Il était avant Adam. Donc c'est ça le mystère épouse. Donc l'Elf n'est pas quelque chose d'autre que Agape. Donc quand vous voyez Elf, vous voyez Agape. C'est ça le mystère de la divinité. Donc quand vous voyez l'épouse, vous voyez Jésus Christ. Et Jésus lui est l'esprit. Amen. Maintenant, on prend maintenant une côte d'Adam. Donc c'était une côte qui appartenait à Adam. C'était une côte qui appartenait à Adam. Amen. Donc ce qui me forme, moi, mes cheveux, c'est moi. Mon esprit, c'est moi. Mes ongles, c'est moi. Donc même si on bat un goût, on forme quelqu'un, c'est moi. Non. Donc Elf était comme un cronnage d'Adam. Il était une cronnage. Donc, ça dit qu'un cronnage. Il était un cronnage d'Adam. Donc ça dit qu'Elf était une côte qu'on a rélevé d'Adam. Mais la côte-là venait de la poussière de la terre. Alors, Elf qui était formé, dans son corps, n'était pas la récemment de Dieu. Amen. Mais là, quand on prend l'os, on forme Elf, on prend maintenant l'esprit. Alors, l'épouse, c'est la partie féminine des époux. C'est pourquoi Elf, madame, il dit, quand Elf était mort à la croix, quand les saints sont sortis, il dit que c'est le pouce qui était sorti. Donc l'épouse, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est Jésus-Christ lui-même. Il n'est pas quelqu'un d'autre qui est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Elf, madame, il dit, qu'une portion, l'osélie d'azine pouillère, a la même qualité de chimie que l'osélie entière. Alors, c'est-à-dire que si Dieu est omnipotent, nous aussi, nous sommes omnipotents. Et le roi, madame, il dit, qu'un homme qui est totalement soumis à Dieu, c'est un tout-puissant. Amen. Il dit que Dieu ne nous a rien gardé. Donc tout ce que Dieu nous a donné, il nous a donné. Donc cela dit que, si vous avez besoin de quelque chose, parlez, parlez. Parce que toute la puissance qui a amené le monde en existence, se trouve dans l'homme humain. Parce que cet homme-là, il n'est Dieu pour commencer. Donc c'est un dérivé de Dieu. Et le diable n'a rien. Sa force, c'est de faire peur. C'est pourquoi le Frère Bonhomme dit que la peur, c'est une malédiction. La plus grande malédiction, c'est la peur. Donc, le message de Frère Bonhomme n'est pas venu pour construire l'église. Vous savez comment nous avons vu la church ? Les médecins de Frère Bonhomme La bonne médecine est venu nous révéler notre identité. Il vient de nous donner notre identité. Sainte-en, le Dieu est secret. Le cercle, le devil sait que votre force réside dans la révélation de votre identité. Que votre pouvoir est dans la révélation de votre identité. Amen. Dis-le, je vais donner un exemple. Comme Jésus-là. J'ai une nationalité de Brune. Donc, je ne traînerai rien par rapport à ce moment. Même si on lui dit, oh, c'est le dernier temps, on va retrouver les gens. Comme moi je suis, j'ai une révélation de qui je suis. Même si j'entends la police frapper à la porte de mon voisin, ça me fera pas peur. Parce que j'ai donné mon identité. Vous comprenez ? Parce que je ne suis pas parmi les gens qui l'ont fait peur de porter. Mais si tu ne traînes pas ton identité, tu vas avoir peur. Si nous retournons avant, c'est-à-dire Dieu qui avait déjà pu en Europe. Mais quand nous étions les ignorants, on se pose une question. Je vais faire comment pour aller vers là-bas ? Aucun passeport. Même pas d'argent. Mais je n'ai pas comment pour aller vers là-bas. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous comprenons qu'il est, ce n'est pas un mystère. Mais si tu me ramènes au départ, et que j'ai connaissé les questions aujourd'hui, donc je vais dire, j'irai là-bas, avec certitude. Parce que maintenant, je le sais. Il connaît ses origines. Il sait qu'il n'y a pas d'affaire pour moi. Il n'y a pas d'échec pour moi. Tout ce qui peut m'arriver, cela a été prédestiné. Parce que j'ai tous les pouvoirs. Parce que tout ce qui était en Dieu, il est versé en Christ. Frère, tout ce qui était en Christ, j'irai bien tout. Il me prenait tout. Il me déverse d'un épouse. Où est-il? C'est ça mon ami. Le Seigneur vous pouvez le réveiller. Vous pouvez le mettre en moi. Je l'ai fait en lui. Écoutez, il est disparu. C'est ça le pensée de kénos et émort. Dieu, qui se déverse dans l'épouse. C'est pourquoi il dit que le monde ne veut me voir. Le monde ne veut pas dire quoi. Les églises. Parce que les églises sont parties chercher quelque chose que Dieu n'a pas dit. Parce que le Dieu qui a existé avant, ce n'est pas celui qui est venu se manifester à paix. Parce que le but de la venue de Jésus, c'était de mourir à la croix, de nous racheter, et de nous remettre la chose qu'on avait perdu. Qu'est-ce qu'on avait perdu? Qu'est-ce qu'on avait perdu? La divinité. C'est détecté. Amen. Maintenant, l'homme qui a été créé de la maison. Le feu dans l'ici. Alors maintenant nous arrivons à Genèse 1. Nous arrivons à la Bible et nous passons maintenant de notre tableau à la Bible. Le monde était en forme de vide. Et il y avait de l'eau à la surface de la Bible. Amen. Le monde était en forme de vide. Voit. Et il y avait de l'eau à la surface, pas de la terre, mais de la Bible. De l'eau à la surface de la Bible, des Pharisees de la Bible. Unifully duourié de l'eminence, de nous avons fait notre take-e. La première, la première, la deuxième, la deuxièmelye. Et celle-ci-c'est-bas, La première, c'est un morceur climatique. La première, une autre, c'est une autre. C'est une apoye de la première, l'opère, les soldataires versant de la Bible. Aven 9, il y avait une autre, was upon the face of the deep, is that right? And the Spirit had moved upon the waters. Now, he separated the water. Now, he separated the water. Now, he separated the water. He separated the water. And the land and so forth. So, he removed everything from the vegetation and everything. And he made the water. And he fixed the water so that he could get out of the water. Dragging of vegetation and everything. He melted. Now, when God created, in Genesis 1, God created first. So, he never created the water. First he created the water. Before he created the water. This is why the Lord parle about the two beginnings. The beginning of John 1. The beginning of John 1. And the beginning was the Word. And the beginning was the Word. And the Word was the Logos. It's the Logos that was called in existence. And Jesus Christ was the first of all Christians. So, the first thing to be created. So, the first thing to be created. It was Jesus Christ. It was Jesus Christ. In the fire. In the fire. The Logos. And we are not coming to Genesis 1. We do not come to Genesis 1. We come from the eternity. We are in the Elohim. We were in the Elohim. The invisible God. And we were born in the Logos. Amen. And the Logos is now called to existence. And we were in there. So, we were in there. We existed even before the sun. Amen. 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 c'est l'appartenance, mais le véritable moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Les femmes ont dit, il a fait une chose, une autre chose toute la vie animale, les oiseaux, les abeilles, les singes et tout le reste. Il a passé tout ça ici, sur la guerre. Et là, il pose cette question. Ces hommes, les as, qui savent, les pères et les fils, l'autre à notre image. Les images ont dit qu'il y avait un père et un fils. Et pourquoi l'Aïm a dit que je suis l'unique, je suis un seul Dieu. Je suis l'unique Dieu. On ne peut pas prendre le Dieu et être découpé en trois morceaux de l'Aïm. C'était les abeilles de Dieu. Les pères et les fils, c'étaient en lui. C'étaient un seul être. Et nous aussi, nous étions en lui. Parce que la seule façon pour nous d'être éternel, c'est d'être en lui. On ne veut pas être éternel en venant à l'Église. Voilà pourquoi venir à l'Église, c'est une question de prédestination. Ça nous venait pour écouter la parole venant de l'Église. Qui doit correspondre à l'enseignance placée. Donc il y avait un seul Dieu. Marie dit créer l'Aïm à notre image. Les pères et les fils dans ce seul être. Et l'autre a été créé à l'image de Dieu. Or, si l'on avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose de savourable, cela n'aurait pas pu le voir. Il s'agit d'un inter-spirituel. Il s'est manifesté, il s'est dévoilé un peu plus pour se présenter sous forme d'une trinité. Des Pères, Fils et Saint-Esprit. Et voici Dieu. Qui s'est dévoilé maintenant. En descendant pour Dieu, faisons l'homme qui était son fils. Son fils Jésus. Ici on parle de l'homme de Calibé. Nous parlons de Jésus. Amen. Le logos qui a été créé pour créer. C'est vraiment. Le logos a été créé pour créer. Il est ici. Il est ici. Il dit ici. L'homme a notre image. Mais in our own image. Faisons l'homme qui était son fils. Il descendait de lui. Il était un être surnaturel. Et qui dominait sur le pétail des champs. Cet homme qui dominait sur le pétail des champs. Il était un homme surnaturel. Il était un homme surnaturel. Donc quand Dieu donna Adam. Le pouvoir est donné sur le pétail des champs. Le pouvoir est donné sur le pétail des champs. Il n'était pas un Adam en flesh. C'est vraiment. C'était un Adam en esprit. Un Adam surnaturel. Un Adam. Un supernatural Adam. Quand il a fait son premier homme. Quand il a fait son premier homme. Et quand il a fait ses êtres angéliques. Il a fait un homme. Il est créé homme et femme. Dans un seul bloc. Il était à la fois homme et femme. Féminin et masculin. Quand il a fait Adam. Et qu'il l'a mis dans un corps de chair. Il dit souvenez-vous dans Genèse 1. Il a fait l'homme et la femme. Et dans Genèse 2. Il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Pas d'homme de chair. Pas d'homme qui puisse empoigner quelque chose et cultiver le sol. Mais pourtant. Il y avait un homme à son image. Il y avait un homme à son image. Il y avait personne. Pour cultiver le sol. Il y avait déjà un homme. Il y avait un homme à l'image de Dieu. Et Dieu est considéré par cet homme-là. Et Dieu est considéré par cet homme-là. Pas celui de la chair. Il dit c'est exact. Il a fait le premier homme. Il a fait le premier homme. Il a fait le premier homme. Il les créa. Quand il a fait le premier homme. Quand il a fait le premier homme. Le Valenciais. Le Valenciais. Ils ont été créés dans un seul bloc. Il a fait le premier homme. Il a fait le premier homme. Il a fait le premier homme. Mais avant d'arriver là-bas. Mais avant d'arriver là-bas. Rétourons d'abord à Elohim. Le Valenciais. Le Valenciais. Il a fait le premier homme. Après le premier homme. Après le premier homme. Il a fait le premier homme. Il dit qu'il était Elohim. Il sait qu'il était Elohim. Parce qu'il est Elohim. Parce qu'il est Elohim. Il dit que la signification d'Elohim. C'est celui qui remplit tout l'espace. Et la dernière signification. C'est celui qui suffit à tout. C'est celui qui existe. Nous sommes dans l'adoption. 99. Avant d'aller plus loin. Permettez-moi de revenir en arrière. Genèse 26. Je vais en parler mercredi. Quand Dieu a fait l'homme. Avant de faire l'homme. Il s'appelait El 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 El. Ça veut dire. c'est lui qui suffit à tout, qui peut tout, qui est tout puissant, qui existe par lui-même. Amen. Avant sa création, il était élevé, après la création même les âges, il était élevé, il avait de lui, il remplissait tout, mais en lui il avait pensé, d'être Dieu, d'être père, mais en étant celui qui remplissait tout, il n'y avait aucun moyen pour lui de manifester ça, il n'y avait aucun moyen pour lui de manifester, mais Dieu devait s'est condensé, oui, s'est condensé, dans les logos, je ne sais pas si c'est le mot, s'est condensé, s'est condensé, c'est ça, condensé c'est ça, condensé c'est le mot, dans les logos, et quand il s'est condensé, il a libéré l'espace, il fait l'ambiance, c'est le mot, il est la Elohim, qui veut dire, c'est lui qui existe par moi-même, l'adoption des unes personnes, rien d'autre n'existait, il n'y avait que lui, il n'y avait pas l'air, il n'y avait pas les lumières, il n'y avait pas l'étoile, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas l'air, 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 il n'y avait rien d'autre, il y avait Dieu et Dieu seul, il n'y avait pas l'étoile, c'est celui qui combine cela, en ce moment-là, l'étoile est l'étoile, parce qu'il y avait des lui qui existait, Il y a deux significations de l'Eucharistie, c'est celui qui remplit tout, et la deuxième signification, c'est celui qui s'est suffisant. Donc, ça veut dire que si vous avez cette nature-là de Dieu, c'est toute une nature Elohim. Mais il n'a plus Elohim dans le sens de celui qui remplit tout, parce qu'il n'y avait ni étoiles, ni planètes, et nous aussi on n'existe pas. L'Eucharistie explique les mots attributes. Il dit, à l'intérieur-là, il y avait des attributes, c'est-à-dire, à l'intérieur-là, c'est grand, L, Elohim, il y avait un attribute, vous savez ce qu'est un attribute, ou je vais le dire comme ceci. Or, let me say it like this. Il y avait une nature. Alors, nous nous étions une nature en Dieu. Amen. L'aide d'un attribute veut dire, être une nature. Comme moi, dans ma nature, je suis un père. Et cette nature-là, ce sont des attributes. Et ces attributes-là, quand je serai en mesure de les manifester, ces attributes-là vont correspondre à moi en tant que fils et moi, je serai prêt. Et tant que ces attributes ne sont pas manifestées, je ne serai pas père. Et je ne peux pas me plaindre. On dit que mon fils ne m'appelle pas père. Parce qu'il n'a encore une nature en moi. Il n'a encore une nature. Il dit, ça, c'est pour que les petits comprennent. Il dit, je suis un des petits qui le comprennent seulement quand c'est exprimé comme ça. Aller derrière lui, il y avait la nature d'être un père. Mais il n'existait pas lui-même. Il n'y a rien pour lui permettre d'être un père. Amen. Donc, lorsqu'il a créé maintenant, il est devenu père. Ou il est devenu Dieu. Il n'y a que des anges. Il n'y a rien de pour moi. Le Fable Moussi. Dans la divinité de Jésus-Christ. le milieu du sacre en neuf, par le cas de Calcate. C'est comme quelqu'un parlant l'autre jour disait, Dieu qu'était-il? Quand il était là-bas il y a des millions et des millions d'années, juste comme c'est l'espace ici, et puis il s'est condensé dans le Logos, et ensuite il veut que le Logos est descendu en place. Donc le même Dieu qui a libéré l'espace, il s'est condensé dans le Logos, et le Logos là est venu à Christ. Donc nous en tant que croyants, nous avons fixé nos retards à ce Logos, parce que c'est ce Logos, qui était Dieu et Elohim pour commencer? Et c'est le Logos qui a condensé dans ce Logos, il est descendu dans Christ, et le même Logos, dans la chambre d'ordre, s'est divisé en larmes de feu, et entra dans les disciples. quand il est sorti de l'homme d'arrivée, et quand il est sorti de l'homme d'arrivée, et quand il est sorti de l'homme d'arrivée, et quand Pierre marchait, c'était Jésus qui marchait, parce que c'était les deux Elohim, et l'Elohim, l'Elochosse, qui marchait dans les disciples, et le même Dieu, Elohim, qui était devenu l'Elochosse, et venu encore au temps de la fête, à la naissance d'un bébé à Kentucky, qui était au birth de un bébé, et comme il s'est réconnassé là, et il vient encore de la campagne, les mains des yeux, qui ont été déterminés, et pour nous l'Elochosse, et pour nous l'Elochosse, et pour nous l'Elochosse, on est retournés dans cette chambre. Et c'est ça l'objectif du message des Frébois. Et je pense que, dans ces messages, on est passé des copies. On a pensé que les ministères étaient conçus des églises. C'est moi qui ai appris dans l'église. Jésus n'enviait pas le synagogue des pharisiens. Parce qu'il savait qui il était. Les pharisiens étaient prêchés à l'église. Jésus était dehors. Les gens sortaient de l'église. Jésus était prêché. Les gens comprennent que ce qui était prêché à l'éternat, c'était du passé. Là-bas, on leur parlait du Messie et de l'éternat. On leur parlait du Messie. Les Messies étaient devant le peuple. Et là-bas, c'était un futur. Le Messie viendra. Là-bas, le Messie viendra. Tout ceci et ceci vont se passer. En ce moment-là, les Messies étaient devant le peuple. Les Messies étaient devant le peuple. Quand ils prêchent, 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 prêchent. Les gens avaient compris que la promesse du tabernacle est ta commune de la Sainte-Messie. Et ils ont quitté le tabernacle. Ils ont commencé à s'immagir le peuple. Ils ont commencé à s'immagir le peuple. Ils ont commencé à s'immagir le peuple. Pourquoi est-ce que Jésus était haït ? Parce qu'il était l'accomplissement de toutes les promesses. Les Messies existent quand ils prêchent les choses dans le futur. Nous serons ça. Et les gens vivent dans l'espoir. Oh, laissez-moi être des normes respectueux. Parce qu'un jour, les Messies m'a vécu. Ils sont respectueux. Pendant que le logos, qui a existé avant la promesse de l'espoir, Et dès que les amis ont été dit, Incarnés dans ces normes, Et après, le Pentecostiste est continué à prêcher. Les Métodistes sont prêchent toujours. Et les mêmes logos. Les Sainte-Marie a dit à bord, A dit à bord, Je suis Jésus. Je suis Jésus. Les logos se présentent. Parce qu'on voudrait savoir. Qui est-tu Seigneur ? Je suis Jésus. Je suis Jésus. Comme Mme Médic, A mon avis, C'est le même logos Qui est là avec les affaires de saïdité. Il est le même logos que les Français. Il est le même logos que les Français. Et si je dois poser encore la question, On l'entend. Qui est-tu Seigneur ? Et le logos se dit, Je suis Jésus. Mais cette fois-ci, Il ne fait pas ce que tu persécutes, Mais c'est ce que tu aimes. Amen. 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 Fais-le en tout Dieu. Fais-le en tout Dieu. Fais-le en tout Dieu. Le logos se descendait en tout. Voyez-vous. c'est seulement Dieu descendant comme ceci vers la terre. Puis il rentre de nouveau à Dieu. Il est le salut sur la terre. Il prend la forme de Jésus. Et après, il ne repart sous sa forme. Et comme le nom le dit, quand il disait que je m'en vais au Père, il dit, en notre terme, je vais tourner dans l'âtre d'âme de feu. Et le monde ne me verra plus. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la promesse de disciples à laisser la chambre de Horde jusqu'à ce que nous soyez baptisés de la puissance d'Aor. Et la puissance d'Aor est une grande puissance. C'était Jésus-Christ lui-même. Et l'âme des Canadiens pour libérer toute la liquidité. De la même manière, il devait libérer l'espace pour manifester cet truc. Lui aussi, il devait libérer l'espace. Et quand il devait libérer l'espace, il répéter l'opposé et il revient dans ses disciples. Et quand vous voyez bien, c'est Jésus. Et Pierre était de vous. Tous les disciples étaient de ses poussins. Mais ils étaient Jésus-nous-mêmes. C'est quoi ça veut dire? Que l'homme qui est là, qui se promenait dans les lieux de Galilée, il est là, qui se promenait dans les lieux de Galilée. Et il est ici, en ce moment. Ici, et l'heure. My, my, my. J'aime bien. Et l'heure. Écoutez, ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Faisant simplement une rotation, il descendait l'espace, de l'éternité. Faisant une rotation, il entraîne le logos. Don't you see what I mean? Just revolve. Coming down from the spread, from the internet. Du logos d'alon. Down into the logos. From the logos into the man. Into the man. En fait. Then. Attends. En fait, il retourne de nouveau. La main. Then, we turn it right back again. C'était un seul butier. from one purpose. C'est lui de racheter cet homme-là qui était tombé. To redeem that man that had fallen. Par un homme, nous avons été révélé. By a man, you were. Par un seul homme, nous étions tombé. By one man we were before. Mais rien que tu es. Non, mais tu es. Ça, on me dit. Ça, on me dit. Je vais descendre là. I'll go down there. Il dit, Jésus, c'est lui. Jésus, c'est lui. Par qui tout existe. I'm the one by whom we all exist. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même. I created something by myself. Amen. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même. I created something by myself. Donc, l'homme a été créé à partir de Dieu. C'est Dieu qui s'est réprovisé. L'homme est là. C'était Dieu. Amen. C'était Dieu. Votre ami de Dieu dit que j'ai créé l'homme à partir de moi-même. C'est que je coupe un morceau de cet issue. Le morceau-là a la même matière qu'il reste. Donc, si l'homme a été créé à partir de Dieu, ça veut dire que tout ce que Dieu est, c'est ce que l'homme est aussi. C'est ce que l'homme est aussi. Si Dieu est omniprésent, vous êtes aussi omniprésents. Mais quand même, mais à la fois on a dit l'omniprésence, ce n'est pas que Dieu est par tout ton délire. Il est omniscient par sa présence. Il est omniscient par sa présence. Amen. Et moi aussi. Et moi aussi. Je le suis comme ça. Voilà pourquoi j'ai mis la peine de ce que j'ai été. That's why I remember who I am. Pourquoi c'est... Les gens, ils viennent de faire moi. Non, 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 non. Mais pourquoi nous aimons? Pourquoi nous aimons? Écoutez. Gloire, il dit, Gloire, c'est pourquoi il a donné à l'homme. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un dieu amateur. En effet, il est dieu de l'homme et il a fait de l'homme un dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Il existe avec sa famille. Donc, il était élo-humain. Il devait Jéhovah. Comme le peuple a dit que je n'avais aucun mal de communier avec les autres. Jusqu'à ce qu'il soit manifesté. Parce que Dieu voulait communier avec son peuple. Parce que Dieu voulait le premier ministre de l'homme. Amen. Et il est là, il est l'élohim. Bon, maintenant, il est Jéhovah. Non, il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire c'est lui qui existe avec sa famille. Jéhovah veut dire qu'il existe avec sa famille. Amen. Donc, quand Dieu maintenant crée Adam, quand Dieu prie à Adam, Adam maintenant est venu sur terre. Adam came to the earth. Et non sur la terre. Et en lui, l'épouse lui-là. Amen. Donc, quand Dieu voyait Adam, il voyait l'épouse. Parce qu'il y a une deuxième partie de là. C'est Dieu qui a mis ça dedans. Donc, la partie féminine d'Adam, c'est Dieu qui a mis ça dedans. Et Dieu a appelé toutes les deux parties Adam. Amen. Donc, l'épouse et l'époux étaient dans un seul bloc. Donc, nous, et Jésus, nous étions dans les seuls blocs. Nous étions dans les seuls blocs. Amen. Et lorsqu'elle, nous sommes sortis de Jésus, nous ne sommes pas quelque chose d'autre qui est lui-même. Et lui, en tant qu'Esprit, il avait un humain aussi. Il était supposed to come, comme étant la parole, supposed to return as the word, et rencontrer son épouse dans l'union invisible. Et même, il est brun, une invisible union. Rappelez-vous, c'est une union qui est invisible. Remember, il est une invisible union. Donc, l'époux et l'épouse et l'épouse en union qui forment une seule chair et un seul esprit. Il forme une seule flèche et une espérance. Amen. Donc, quand il est béni, il vient s'assurer avec son épouse. Il vient s'assurer avec son épouse. Avec qui il était séparé ? Par le péché d'Allah. Par le sin d'Allah. Amen. Donc, Ève, qui était dans Anna, et quand Anna dormait, Ève rendait qu'Anna était mort. Il dit, Dieu, tu vois l'âge. Il dit, Dieu, tu vois l'âge. Il coupe l'âge, il partait. Il créa Ève. Quand il a créé Ève, quand Ève s'est réveillé, Ève ne connaissait pas son identité. Ève ne connaissait pas son identité. C'est ça l'épouse. Et l'identité Ève, résidait dans Anna. C'est Anna qui connaissait. Elle, vous le savez. L'épouse, ne connaît pas ce qu'elle est, jusqu'à ce qu'elle va rencontrer Christ. Et Christ est la parole. Et c'est la parole qui dirait à l'épouse. Voici cette fois-ci, l'os, les baisseaux, et chair de ma chair. Donc à partir de l'épouse, l'épouse avait compris qu'elle était l'épouse. From the bride room, the bride understood that she wore the bride room. No, c'est un name in attitude. It's the same nature. Comme l'épouse est christian. The bride room is Christ. The bride is Christ himself. Amen. Amen. Et l'homme a créé, et l'homme a créé. Et l'homme a créé. La parole est à l'épouse. Il y a une 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 une. La parole est à l'épouse. In Lézapuès, c'est une 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 une. la divinité et les salines n'ont pas dans l'animal, dans l'homme. Alors s'ils veulent rentrer et déterrer ce vieux os, laissez-les en déterrer autant qu'ils veulent. Tous les fossés, cela n'a rien à faire pour soutenir la parole de Dieu, il est là, et voici cet homme, ainsi donc cet homme a péché, et quand il a péché, dès qu'il est tombé, alors ce petit nuage à l'intérieur a été abîmé. Il était devenu noir, ensuite le longos est descendu, il a été fait chère, et il a habité parmi nous pour racheter cet homme, les ramener à l'amour du Père. Il est arrivé par le baptême du Saint-Esprit, à ôter les péchés de l'homme, et à ramener l'homme une fois de plus dans la communion avec Dieu. Et l'homme a dit, c'est une image du blanc, la divinité, parce qu'une virgule venait de la continuité. Donc, c'est une image du blanc, donc c'était divinité, et il est descendu, non pas de la main. Et l'homme avait dit, c'est le nom qui était créé, il avait la forme d'un nuage blanc. Alors, on avait dit dans la chienne, il avait la forme d'un nuage blanc. C'était ça la divinité. Et en pêchant, il avait de nous assis. Il avait de nous assis les nuages blancs. Donc, la divinité est le salut dans le logos, pour nettoyer ces nuages blancs. Et ramener l'homme en contact de nouveau, avec son Cœur Dieu. Parce que l'homme est là, et était une partie de Dieu lui-même. Et il est son épouse, parce qu'il était tiré de lui. De la même manière que l'œuf était tiré d'Adam, l'homme aussi a été tiré de Dieu, et l'épouse a été tirée de Jésus. Amen. Si Adam était, elle était Adam, donc l'épouse aussi, elle est Christ. Donc, Meda, Meda, c'est Benham. L'épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si elle reconnaît sa position, elle comprendra qu'elle est liée contre lui-même. Amen. Et cette épouse-là, a été mise sur la terre ici, pour présenter Dieu. Donc, quand on cherche Dieu, on voit l'épouse. Parce que Dieu s'est caché dans son épouse. De la même manière qu'il a tout déversé à Dieu. Il prend les coups maintenant, on déverse dans l'épouse. Donc, quand on cherche Jésus, c'est l'épouse. Amen. C'est ça, le mystère, et tous. Aujourd'hui, je vais avec Jésus, le nom de Jésus-Christ. 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 Sous-titrage ST' 501